En ce 28 décembre, Impossible de ne pas songer a souhaité un joyeux anniversaire à Maggie Smith, l'une des plus grandes actrices britanniques de tous les temps. Si son rôle de Minerva Milka Gonaga lui a offert une notoriété mondiale, la comédienne n'a pas gardé un excellent souvenir de cette période. Explication. Pour de nombreuses générations de cinéphages, Maggie Smith aérestra la professeure Minerva Milka Gonagal, enseignante bien-aimée de Harry Potter, Hermione Granger et de Ron Weasley à Poudlard. Et si est-il bien là que le bas blesse, car le talent, et la carrière de Maggie Smith, s'étendent en réalité bien au-delà de la saga fantastique créée par J. Caroline. L'actrice née en 1934 à Ilford dans le sexe, a débuté au théâtre en 1951. Cette fille d'une secrétaire écossaise et d'un professeur britannique enseignant à Oxford a connu une carrière époustouflante alternant sur les planches les pièces d'auteurs classiques comme Gogol, Shakespeare Whitson ou le théâtre contemporain Danouille, Younesco, Peter Schaffer, Franco Zeffirelli ou Orson Well. En 1958, Maggie Smith s'essaye au cinéma, et pour le grand public si est-il encore une fois une révélation. Voyage avec ma tante, les belles années de Miss Brody, mort sur le Nil, California Hotel, Chambre avec vue ou Gosford Park sont autant de classiques qui font d'elle une actrice immensément respectée. Pourtant Maggie Smith mange, dort, rêve théâtre, mais les rôles se font rares, alors elle se décide à accepter d'autres rôles comme celui de la mère supérieure plus vraie que nature dans Sister Act ou de cette professeure de métamorphose, directrice de la maison Gryffondor, et complice éternelle de Dumbledore dans Harry Potter. C'est vrai que vous pouvez vous transformer en chat ? Un rôle en or ? Pas pour la comédienne qui, comme pour celui de Violet Crowley dans Downton Abbey cesse d'ennuyer sur les tournages. Selon elle, ses rôles ne lui ont laissé que peu d'espace créatif. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir travaillé sur Harry Potter, tout comme dans Downton Abbey, mais ce n'est pas vraiment une expérience que l'on pourrait qualifier de satisfaisante, avait-elle confié. Je n'avais pas l'impression de vraiment jouer là-dedans. Je voulais refaire du théâtre, car c'est ce que je préfère, et je pense que j'ai délaissé cela, a confié l'actrice dans un entretien accordé au Evening Standard. Et d'ajouter, je voulais tellement revenir à la scène parce que le théâtre est fondamentalement mon médium préféré, et je pense que j'avais l'impression d'avoir laissé tout cela inachevé. Mais il n'y avait rien qui se présentait. Aucune amertume, toutefois, chez celle qui célèbre aujourd'hui son 88e anniversaire. La saga lui a permis de vivre de jolis moments en compagnie de fans très enthousiastes dont elle avait marqué l'existence. Je m'en suis vraiment rendu compte le jour où un petit garçon m'a interpellé en tirant sur mon manteau et m'a demandé. Bonjour madame, est-ce que c'est vrai que vous pouvez vous transformer en chat ? J'ai joué le jeu en lui répondant que oui, et il a ensuite voulu que je lui fasse une démonstration et que je lui enseigne l'art de la métamorphose, pour impressionner ses copains à l'école. Ça m'a beaucoup amusé. En 2023, Maggie Smith sera Bruno Hild-Pomsel, l'ignoble secrétaire de Joseph Goebbels dans A German Life, l'adaptation d'une pièce du dramaturge Christopher Hampton. Il n'est jamais trop tard pour revenir à ses premières amours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021